Ruraux, il n'y a pas encore de femmes qui sont montées, c'est quand même assez intéressant et vous pouvez vous interroger messieurs pourquoi. Le dernier élément que je voulais dire par rapport, on a beaucoup parlé de la ruralité. J'aurais bien aimé que l'on parle de l'urbanité. C'est très joli urbanité parce que ça veut dire aussi politesse, ça veut dire aussi attention à l'autre. Or depuis des années, les urbains ne sont pas représentés dans les conseils généraux puisqu'il faut qu'ils aient beaucoup plus de voix, qu'ils expriment encore plus de force pour élire leurs conseillers généraux que les ruraux. Et ça aussi, c'est un scandale. Donc c'est pourquoi mon groupe ne votera pas la suppression de cet article 2. Merci. Merci madame. Madame Kless. Oui, merci monsieur le président. Initialement, je n'avais pas franchement prévu d'intervenir à ce stade du débat où on en a encore plus pour l'instant aux accusations qu'on se jette à la tête les uns des autres de tripatouillage, d'intentions cachées, de volonté, sous-tendue de je ne sais quelle mauvaise intention. Ceci étant, il y a quand même effectivement des mots qui font un petit peu sursauter. Je ne suis pas une fervente inconditionnelle de la parité 50-50 à l'unité près, etc. La preuve, hier en commission des lois, sur un autre sujet, mais où il était aussi question de parité, nous avons tous été d'accord sur une résolution européenne concernant la représentation des femmes dans les conseils d'administration de certaines sociétés, sur l'idée de se dire le 40-60 est sans doute une meilleure idée. Et d'ailleurs, messieurs, vous protège. Demain, vous aurez encore au moins 40% des sièges. Donc la parité à 50-50 à l'unité près, ce n'est pas forcément effectivement quelque chose d'archi-strict à respecter. Aller vers du 40-60 partout serait certainement beaucoup plus raisonnable, à mon sens en tout cas. Ceci étant, et je ne suis pourtant pas toujours d'accord non plus avec mon collègue Masson, mais quand je vois, messieurs, comment vous en arrivez à perdre votre sang-froid, comment les mots, allez-vous nous dire après, en arrivent à dépasser votre pensée sur ce sujet-là, je me dis qu'effectivement, mon collègue Masson, il a peut-être raison, et l'intention de lutte contre ce projet de loi n'est peut-être pas aussi pure que cela veut bien paraître pour certains d'entre vous, mais c'est peut-être bien la défense des sièges, peut-être bien qu'effectivement, l'idée qu'un homme sur deux perde son siège de conseiller départemental demain, vous tracasse. Monsieur Moret, monsieur Moret, la femme, une prime, la conseillère départementale, une prime. C'est vrai qu'on est en période de solde, mais enfin, tout de même, vous auriez pu rajouter aussi la cerise sur le gâteau, la parité, un gadget ou une idée sympathique. Monsieur Moret, vous allez nous dire bien évidemment que les mots ont dépassé votre pensée ou qu'on les interprète mal. D'ailleurs, vous vous êtes raccoché aux branches après. Vous nous avez gentiment expliqué votre intervention vise à nous protéger, pour que nous ne nous occupions pas seulement des sous-dossiers qui concernent le social, qui concernent la famille, qui sont certainement effectivement des sous-dossiers. Non, monsieur Moret, ce ne sont pas des sous-dossiers. Le social et la famille, ce sont des dossiers tout aussi importants que le reste. Et juste sous forme de boutade, parce que restons malgré tout en lien et en discussion les uns avec les autres, je vais simplement vous rappeler ceci. Sur Terre, 50% des hommes sont des femmes, et on est tout aussi capable que n'importe quel homme de s'occuper de n'importe quel autre dossier. Donc non, la parité n'est pas un jouet, n'est pas un gadget. Et arrêtons, s'il vous plaît, de nous battre là-dessus, simplement pour préserver vos postes à vous, conseillers départementaux masculins dans nos départements. Et occupons-nous du vrai sujet, du vrai fonds, et de la représentation de nos territoires de la proximité, en allant, oui, vers la parité. Nous avons beaucoup de choses à dire aussi. Merci, madame. Il y a un rappel au règlement, donc il passe d'avance. Vous me dites sur quel article, monsieur Béchut ? 36-3, monsieur le Président, de manière très courte, juste pour dire que ne faisons pas de mise en cause personnelle, pour que ce débat puisse se dérouler. Non, mais je vous dis les choses de manière très claire. Si, dès que quelqu'un, ici, dans cet hémicycle, dit quoi que ce soit, il se fait immédiatement traiter d'horribles machistes au motif... Laissez-moi terminer ! Laissez-moi terminer ! Au motif qui considère que tendre vers la parité et avoir une parité totale, ce sont deux choses qui sont entendables. Qui, ici, a dit du mal des femmes ? Qui, ici, madame Lippiette ? Madame Lippiette ! Madame Lippiette, ne transformez pas ce sujet en guerre des sexes, en présentant, y compris dans la manière dont vous avez défendu votre triple ou votre quadruple vie, une sorte d'opposition entre ceux qui feraient tout et ceux qui ne feraient rien. Je vous demande de croire que la diversité, y compris dans la manière dont les choses s'organisent au domicile de chacun, elle est bien plus large que ce que les étiquettes politiques pourraient laisser penser. Merci, monsieur. Monsieur Lenoir. Merci, monsieur le Président. Monsieur le ministre, mes chers collègues, un peu d'histoire. En 1982, premier acte de la décentralisation, et là, le gouvernement de l'époque, sa majorité, fondant l'innovation, c'est la région qui devient collectivité, c'est l'élection des conseillers régionaux, ils ne l'étaient pas avant au suffrage universel, c'est bref, un élan extraordinaire donné par les lois de fer. Sauf que, sauf que, un espace a été préservé, un espace a été réservé, c'est le Conseil général. Car, et c'est là où je reviens à l'histoire, le président du Conseil général de la Nièvre, devenu président de la République, n'a pas souhaité que l'on revint sur les modalités de fonctionnement des conseils généraux, et beaucoup à l'époque, dans la majorité, qui siégeaient à l'Assemblée nationale, pas au Sénat, je dois le dire, mais à l'Assemblée nationale, regrettaient, regrettaient, cette timidité, et cette frilosité. Alors aujourd'hui, un certain nombre de propos tenus ne pourraient pas l'être par ceux qui, autrefois, que ce soit eux-mêmes, ou en tout cas, inspirés par ceux qui les ont précédés, critiquer ce conservatisme, ou en tout cas, pour d'autres, l'entretener. Notre collègue, Didier Guillaume, a eu une intervention qui aura marqué la matinée. Nous sommes nombreux à avoir apprécié les propos qu'il a tenus, qui consistaient à dire le vrai problème des départements, c'est l'asphyxie financière, ce sont les charges considérables qui pèsent sur eux. J'ajoute d'ailleurs que ces charges ont commencé à peser lorsque une majorité qui n'était pas la nôtre avait mis en place la passe, on l'a financé et avait renvoyé au département, après l'épisode du gouvernement Jospin, avait renvoyé au département le soin de financer les engagements du gouvernement socialiste. Les choses se sont certes aggravées et la perspective de prendre en charge la dépendance va malheureusement aller dans le mauvais sens pour ce qui concerne les finances des départements. Le vrai problème, c'est celui-là. Alors, la réponse du gouvernement et de sa majorité, c'est réformons le système électoral. Ce système électoral présente de multiples inconvénients. Je veux dire d'abord que dans la forme, et j'en souris comme tous ceux qui parlent de ce sujet, c'est un système croquignolesque. De représentant un homme, une femme dans un territoire remodelé, on commence à décrocher. Notamment, mes chers collègues, il faut savoir que sur le bulletin, il y aura quatre noms. Alors, on voit bien la recherche des équilibres, géographiques, politiques, la confusion qui va sortir de tout cela dès l'élection, d'ailleurs, du président du Conseil général, parce que rien ne garantit, évidemment, que les deux compères qui se sont mis d'accord pour, avec deux suppléants, être sur le même bulletin, votent pour le même président. Et d'ailleurs, on sourit en lisant les textes qui nous ont été soumis, on nous dit que la solidarité de ces deux candidats va jusqu'au jour de l'élection. Et après, et après, on les délie déjà. Alors, j'entendais tout à l'heure, mais pour les conseillers municipaux, les conseillers municipaux, pardonnez-moi, le nombre fait que on ne peut pas imaginer que dans un conseil municipal, il y ait des fractures telles, alors il y en a simplement parce qu'on n'est pas d'accord sur des projets, mais des fractures telles que celles qui pourraient se produire à l'occasion de la conduite des affaires du Conseil général. Deuxièmement, vous foulez au pied la notion de ruralité. La ruralité vous gêne, elle est d'ailleurs décrite d'une façon qui pour nous est humiliante. la ruralité et François Mitterrand l'a respectée, la ruralité synonyme de modernité. Aujourd'hui, regardez les données démographiques qui nous sont fournies. Les Français, d'abord, répondant à des questions qui leur sont posées dans le cadre de sondage, disent qu'ils préfèrent se rapprocher des territoires ruraux. Et ils le font. Regardez aujourd'hui la diminution de la population dans les villes, pas seulement dans les grandes villes, dans toutes les villes. Et une ville est une ville à partir de 2 000 habitants au profit des communes rurales. Tout simplement parce que les communes rurales apportent plus qu'une qualité de vie. Apportent aujourd'hui grâce à l'intercommunalité des structures d'accueil. Et aujourd'hui, on n'a plus le décalage qui existait encore il y a 20 ans, 30 ans, et bien sûr au-delà, entre les services offerts, les équipements offerts dans une ville par rapport à la commune rurale. Aujourd'hui, c'est un ensemble, un territoire qui est organisé et qui entend offrir exactement le même cadre, la même qualité de vie, les mêmes services, les mêmes équipements. Enfin, troisième inconvénient grave, c'est que vous rompez avec la proximité. aujourd'hui, la grande confusion qui est commise dans votre proposition, c'est d'affirmer qu'un conseil général représente des citoyens. Oui, peut-être, mais il représente d'abord des territoires. Et le territoire, même s'il comporte peu d'habitants, est un territoire qui doit être respecté. J'entendais hier, et je n'admets pas ce genre de discours, que les problèmes sociaux seraient dans les agglomérations dans les villes et pas dans les territoires ruraux. C'est méconnaître la réalité. D'ailleurs, combien de personnes, notamment âgées, se retrouvent aujourd'hui dans des territoires ruraux avec des services à domicile, avec des services comme l'hospitalisation à domicile ? Ça, ça fait partie du domaine social. Combien de jeunes sont aujourd'hui à l'intérieur du territoire rural empêchés qu'ils le sont d'être mobiles, d'avoir accès à des formations, à des emplois ? Ça, c'est également du social. Et on pourrait décliner quantité de situations qui sont... Monsieur le Président, je regardais ma montre et je m'aperçois que j'avais dépassé le temps qui m'était octroyé. Donc, j'allais conclure. Eh bien, Monsieur le Président, nous sommes tout à fait opposés à cette réforme, que ce soit dit clairement et nous vous le redirons puisque, apparemment, vous ne voulez pas l'entendre. Merci. Monsieur Oupère. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. On a entendu parler de proximité et de parité, mais pas beaucoup de solidarité. J'ai entendu le mot d'intérêt politicien et je pense qu'il n'y a pas d'intérêt politicien quand on est dans la solidarité territoriale. On va diminuer les cantons par deux en mettant le curseur sur la population. Donc, automatiquement, on favorise les territoires urbains. Vous avez parlé de générosité. Votre générosité, c'est de multiplier par deux dans chaque canton les conseillers départementaux. Donc, on va accentuer le pouvoir des cantons urbains et pour les cantons ruraux, ça sera une double peine. Les conseillers ruraux seront invités à la table des conseillers urbains et ça, ça ne respecte pas du tout la géographie française. La géographie rurale qui est... 80% des Français habitent en milieu urbain, ça, c'est vrai, mais 80% des territoires sont ruraux. Et ça, c'est la magie française qui fait que la France est la première destination mondiale. Et je pense que la première question à se poser, c'est comment on va faire pour que les départements vivent, comment on va faire pour que les nouveaux conseillers départementaux qui seront les syndics des conseillers des départements pourront éviter la ruine des départements. Merci. Merci, mon cher collègue. Madame Rossignol. Mes chers collègues, il y a dans notre Assemblée souvent des débats qui, dans nos différences, nos oppositions, nous grandissent et grandissent notre Assemblée. Je crains que celui de ce matin soit un débat qui soit terriblement régressif. J'irai voir... Pardon ? Vous pouvez répéter un petit peu plus fort ce que vous venez de dire, monsieur le sénateur ? Vous venez de dire, parce que des fois, ce ne serait pas au GIO. Vous venez de dire, à mon propos, pendant que je parlais de la parité, c'est qui cette nana ? Je souhaite que ce soit bien inscrit. Votre nom, s'il vous plaît ? Monsieur Sidot. Voilà. Bien, je note donc que monsieur Sidot, donc je vous épargnerai le rappel au règlement puisque je suis actuellement en train d'intervenir, mais je crois que vous avez gagné peut-être ce matin la palme du misogyne beau de cette Assemblée. Voilà. Et on se reverra. Alors là, il y en a un qui m'a dit calmez-vous. C'est lequel, celui-là ? Ah, c'est le monsieur là-bas. Bien. Bon, je vais me calmer. Je vais être très calme. Et on va s'expliquer. On va parler loi. On va parler constitution. Voilà. Je vais arrêter. Je suis une toute petite fille. Je sais, monsieur. Merci. Alors, on arrête. Et c'est moi qui parle. Et c'est moi toute seule. Ça marche comme ça ? Voilà. Parmi les propos que nous avons entendus ce matin, je disais donc que certains étaient très régressifs et que je prévoyais même une certaine postérité et une certaine notoriété dans les jours à venir, aussi bien pour monsieur Béchut que pour mon collègue Moray. Mais je crois que ce qui est intéressant, c'est de voir les quelques erreurs juridiques que vous faites. Vous avez ce matin répété à l'envie que la Constitution fixait un objectif de parité. Donc, comme c'est un objectif, ce sont des horizons lointains que nous ne serions pas obligés ce matin de tenir. Non, c'est pas ça que dit la Constitution. La Constitution dit que la loi favorise l'égal accès des hommes et des femmes aux mandats électoraux et aux fonctions électives. Et nous examinons bien ce matin une loi qui vise à favoriser l'égal accès des hommes et des femmes aux mandats électoraux. Et je n'ai pas entendu dans l'ensemble des critiques qui se sont faites ce matin une seule proposition qui s'inscrivait dans l'objectif constitutionnel de favoriser l'égal accès des hommes et des femmes aux mandats électoraux. À part pour ceux, très rares, qui défendent la proportionnelle. Mais pour tous les autres, j'ai entendu un conservatisme, un attachement à un système qui produit aujourd'hui 13% de femmes dans les conseils généraux. Alors ce que vous nous dites, en fait, c'est il n'y a rien besoin de faire, ça se fera tout seul. Et puis, il y a un grand mouvement qui est parti depuis la Révolution française. Les femmes, petit à petit, elles font de plus en plus de choses. Elles vont bien finir par être élues. Ce mouvement-là, il nous a amené à gagner 1% de femmes en deux ans dans les conseils généraux et il aboutirait surtout, quelques mathématiciennes ont fait le calcul, à ce que la parité dans les conseils généraux soit à l'horizon de 250 ans, 300 ans. Mais je comprends que l'objectif satisfasse très bien l'UMP quand on est élu d'un parti qui envoie 27 femmes sur 194 députés à l'Assemblée nationale, 15 ans après la loi sur la parité, je comprends que vous vous contentiez d'un objectif. Vous payez 4 millions d'euros, 4 millions d'euros de pénalités pour non-respect de la parité. Votre formation politique est une formation qui refuse la parité. Mais que vous la refusiez pour vous-même, après tout, ça vous regarde et ça regarde les femmes de vos formations politiques. Mais vous ne pouvez pas quand même la refuser au pays. Les femmes en France veulent l'égalité des droits et l'égalité des droits politiques. Enfin, je voudrais conclure sur une chose. Je suis moi aussi élue d'un département rural. Vous n'êtes pas les seuls, messieurs, à être élue ruraux. Je suis élue d'un département dans lequel il y a 690 communes. C'est donc un département rural. Et je suis très choquée de la manière dont, depuis ce matin, vous manipulez la ruralité, vous la travestissez, vous l'utilisez parce que la ruralité n'est pas ce que vous décrivez. Le monde rural est infiniment moins rétrograde, moins conservateur et moins archaïque que l'image que vous voulez en donner. Merci. La parole est à M. Colombat. M. le Président, M. le ministre, chers collègues, selon la version pour enfants abondamment délivrée depuis le début de nos débats, le mode de scrutin proposé est le seul à pouvoir nous protéger de deux terribles monstres, jumeaux, la proportionnelle départementale qui casse le lien avec le territoire, le scrutin uninominal qui, telle barbe bleue, enferme les femmes dans ses placards cantonaux. « There is no alternative », disait déjà Maggie Thatcher. Dans la version pour adultes, cette alternative existe, celle que je vous proposerai avec l'amendement 229, c'est-à-dire un mode de scrutin remplissant les objectifs de celui qu'il remplace, sans ses inconvénients, le principal inconvénient étant l'absence de sens pour l'électeur de ce mode d'élection et probablement la nécessité de mettre en place dans chaque département une cocoe gestionnaire des conflits intra-binomaux. Cette alternative, eh bien, c'est la proportionnelle dans des circonscriptions infra-départementales. Ma proposition, vous le verrez, est de s'appuyer sur les intercommunalités ou groupes d'intercommunalités existantes ou prévues par les schémas départementaux qui devraient être bientôt achevés. Un nombre de sièges variable selon la taille de ces circonscriptions permettrait de coller au terrain et ainsi de préserver mieux une représentation minimale des territoires ruraux, car le problème se pose. Notez que, de fait, de fait, ce mode de scrutin fonctionne là où il y a un ou deux sièges comme le scrutin majoritaire et là où il y en a de nombreux comme le scrutin proportionnel sans avoir les défauts d'un double mode de scrutin pour un même département. Bien sûr, on me critiquera, on critiquera cette proposition, on l'a fait élégamment en commission, j'y reviendrai quand ces critiques seront faites, mais là aussi, encore au risque d'écorner la légende, un dernier mot pour rappeler quelle est l'origine véritable de ce scrutin miracle, le scrutin binominal. Eh bien, le premier à vouloir populariser ce type de scrutin, certains s'en souviennent, c'était notre collègue Charles Gauthier, ancien sénateur socialiste de Loire-Atlantique, lorsqu'on s'interrogeait collectivement sur une autre chimère politique et sur les moyens de l'élire, le conseiller territorial. Charles Gauthier avait alors un succès limité, je m'en rappelle, au sein de son groupe et puis, illumination. Mais ça, mais c'est bien sûr. Voilà l'ouvre-boîte, l'ouvre-boîte de la quadrature du cercle, sauver la majorité départementale existante sans écorner le principe de parité. Sauf que, plus on avance, plus on se prend à craindre que les inconvénients de ce mode de scrutin miracle ne disparaissent derrière ces avantages. comme l'a préconisé, comme l'a dit Jacques Mézard tout à l'heure, laisser passer pour voir ce que nous ferons peut être amélioré, mais certainement pas déjà accepté de voter pour. mes chers collègues, monsieur Richard. Oui, monsieur le Président, monsieur le Ministre, mes chers collègues, à mon tour, je voudrais vous dire que j'ai le sentiment qu'avec ce texte, nous avons une merveilleuse occasion ratée de rapprocher les électeurs de leurs désormais conseillers départementaux. On le sait, le taux de participation aux élections du Conseil général est un taux plutôt faible rapporté à d'autres élections, tout particulièrement dans le milieu urbain, et je n'ai pas le sentiment qu'avec ce système binominal, futile paritaire, cumulé avec un redécoupage cantonal drastique, nous allons ramener les Français vers ces élections. Je ne vais pas revenir sur les griefs qui ont été avancés juste à l'instant encore par Jean-Claude Lenoir à l'égard de ce mode de scrutin, mais à tout le moins, relevons ensemble à tout le moins que cela manque de lisibilité. Puisque je suis sénateur alsacien, permettez-moi ensuite de vous parler de ce que nous voulons faire dans notre région. Comme vous le savez, nous voulons réunir les trois collectivités, le Conseil Régional d'Alsace, le Conseil Général du Barin et le Conseil Général du Haut-Rhin au sein d'une même collectivité qui s'appellerait Collectivité Territoriale d'Alsace. Cette démarche doit permettre une réforme décisive de ces collectivités, de leur mode de gouvernance pour mieux répondre aux besoins de la population. Les mots-clés pour nous sont unité, efficacité et proximité avec les citoyens. Nous voulons ouvrir la voie et si possible sur le plan national, on peut rêver à une démarche innovante de représentation de nos concitoyens et bien entendu, nous allons pour cela appliquer les lois de la République s'agissant notamment des modes de scrutin. Or, sur ce dernier point, puisque devrait évidemment s'appliquer également dans notre région le scrutin cantonal binominal paritaire prévu par ce projet de loi, il y aura à mon sens un mauvais signal adressé aux Alsaciens et tout particulièrement à quelques mois du référendum sur l'institution de cette collectivité. Vous le savez peut-être, ce référendum étant prévu pour le 7 avril 2013. En effet, le redécoupage cantonal qui sera proposé à l'article 3 comporte à tout le moins une perte évidente de proximité alors que précisément du fait de la suppression des conseils généraux, ce n'est pas le bon moment. Au moment où nous voulons rassurer nos concitoyens sur le maintien de ce lien local jugé indispensable par tous, et je le répète, au moment très important ou du fait de la réunion des trois collectivités, nous voulons rassurer nos concitoyens à cet égard, j'ai le sentiment qu'avec ce scrutin binominal, je le répète, futile, paritaire, nous allons dans la mauvaise direction et très franchement, je le dis comme je le pense, c'est porteur de risque pour l'issue de ce référendum en Alsace. En conclusion, j'ai bien compris que c'est l'obsession de la parité, je pense que j'ai le droit d'utiliser ce terme, tant je ne sais plus puisque je risque moi aussi d'être cloué au pilori, j'ai bien compris que c'est l'obsession de la parité qui amène le gouvernement à proposer ce mode de scrutin tout le moins original pour ne pas dire baroque, permettez-moi de penser que même si la parité est un souci légitime, elle ne doit pas devenir précisément une obsession. Elle doit l'être d'autant moins quand madame Assassi, je ne vous ai pas interrompu, madame Assassi, madame Assassi, gardez donc votre calme, mais pourquoi êtes-vous agressif comme ça ? Chaque fois qu'on dit quelque chose, c'est une agressivité qui nous revient dans le visage. C'est incroyable, c'est intolérable, c'est intolérable. Je répète, cette obsession ne doit pas exister, même si cette parité est un souci légitime, elle ne doit pas être une obsession, surtout pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle est porteuse en soi de difficultés pour le fonctionnement de nos institutions à l'avenir. Merci. Merci, mes chers collègues. Pour faire le point, il reste encore 11 orateurs inscrits. Je les mets dans l'ordre qui vous permettent de régir vos emplois du temps. Monsieur Guerriot, madame Tasca, madame Debré, madame Durieux, madame Bourzaille, monsieur Longuet, monsieur Roche, monsieur Adnaud, madame Prima, madame Gouraud et monsieur Dodini. Donc, je donne la parole à monsieur Guerriot. Monsieur le Président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je suis maire d'une commune où nous avons 600 salariés et 70% de l'encadrement est féminin et je m'en réjouis. Je voudrais souligner l'importance que j'attache à la question de la parité et je pense que vous avez raison de nous faire avancer dans cette direction-là. Après, la question est de savoir par quel biais et quelles solutions. Il me semble que la notion de binôme, d'abord, il me semble que fondamentalement, ce qui est important pour nos électeurs, c'est de pouvoir identifier deux choses. Ce à quoi on s'engage de faire, c'est-à-dire sur quel projet sommes-nous et deuxième chose, qui porte les projets sur lesquels ils vont porter un bulletin. Et c'est bien là au fin, finalement, la notion même de proximité. Je crois que le projet que vous portez, qui est louable en soi par rapport à cette question fondamentale qui est la parité que je partage, répond-il finalement à cette notion qui porte les projets, de quels projets parle-t-on et surtout qui les porte. Je crains que, eu égard à la taille des territoires, la notion de binôme nous éloigne finalement de cette identification des porteurs de projets. Et puis, on voit bien déjà aujourd'hui dans nos communautés, quand on est en milieu urbain, on n'identifie pas nos conseillers généraux. Soyons clairs, ça a été dit, ça a été rappelé très justement par Christophe Béchut. C'est une vraie question. Quand on parle, par exemple, de la notion de conseiller territorial, ça a été également dit. Je crois qu'effectivement, la notion de conseiller territorial, elle s'inscrit déjà dans une réalité aujourd'hui entre un conseiller municipal qui devient en même temps conseiller communautaire. Mais cette notion de binôme, elle est complètement unique. Nulle part, on a tenté de mettre en place ce genre d'organisation électorale. Et c'est la raison pour laquelle je ne pense pas qu'on puisse affirmer que cela va renforcer la proximité. Au contraire, c'est pourquoi, moi, j'étais plutôt parti sur l'idée, pour avancer sur la question de la parité, que nous ayons de la proportionnelle en terrain urbain et puis qu'on restait sur des scrutins majoritaires à l'extérieur de nos structures urbaines. Ça, c'était une des voies envisageables. Sinon, ça sera la proportionnelle au niveau des départements. Je crois que tout au tard, c'est vers cette voie-là qu'il faudra aller parce que nous n'aurons pas, sinon, l'identification à la fois des projets et des hommes, ce qui me paraît être, pour nos concitoyens, une vraie préoccupation. Voilà, je vais être très court parce que je vois que vous faites des signes et je sais que nous avons 330 amendements qui nous attendent. Donc je m'arrête à là. Il y a une urgence, s'il vous plaît. Je suspend la séance. La demande du gouvernement. Sous-titrage ST' 501 Merci.